PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes Voilà prévenu Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous voilà en Vajar pour une petite vidéo assez spéciale C'est un nouveau mode de jeu qui est sorti que je vais essayer de vous présenter rapidement Pourquoi je m'y suis mis en bouclier ? Parce que c'est un jeu qui se joue un petit peu d'une façon stratégique En fait ça marche un petit peu comme une domination et une recherche-destruction en même temps Je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour ça que je le précise C'est qu'en fait ce qu'il faut que je fasse c'est capturer un drapeau par exemple Et dès qu'on a obtenu les 3 positions, on obtiendra la victoire D'accord, ça évite déjà un petit peu la camp Et il faut savoir que si par exemple j'ai un ou deux ou trois coéquipiers par exemple qui meurent pendant ce temps là D'accord, ce qui va se passer tout simplement C'est que si j'arrive à attraper un drapeau, mes coéquipiers vont pouvoir être animés automatiquement Et vont pouvoir me rejoindre dans la partie Ce qui est vraiment très intéressant, vous allez vous apercevoir par vous-même Donc là en fait pourquoi je me suis tout simplement arrêté, c'est pas pour rien C'est que mon téléphone en fait avait sonné Donc là il était 3 à 4 heures du matin Donc j'avais capturé un petit peu la position Je suis en train de regarder un petit peu mon texto, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps Mais c'est juste pour vous dire un petit peu que ce mode là il est vraiment cool Et j'ai joué vraiment à ma façon Parce qu'il faut savoir que j'étais vraiment bon avec le bouclier Mais en tout cas sur Call of Duty Ghost C'est pas du tout la même façon de jouer en fait Ce qui est bien dans cette version C'est qu'en fait tu as un bouclier équipé d'un radar C'est pour ça que ça me permettra tout simplement de pouvoir détecter par exemple Des ennemis aux alentours Si bien sûr ils ne sont pas équipés d'un atout Pour que je puisse tout simplement ne pas les détecter Moi dans mon cas en fait je vais essayer tout simplement de pouvoir en chercher Je marche prudemment, je me prends vraiment pas la tête Donc là regardez bien, je vais capturer tout simplement le drapeau Moi mon objectif dans cette partie là je ne vais pas vous mentir c'est de finir premier Et je vais essayer de tenir mes engagements Voilà on a obtenu la victoire Donc là pour l'instant comme vous avez pu voir ça a été assez court Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez voir pour vous même Donc il y a des petits modes comme ça qui sont vraiment cool Mine de rien Donc voilà pourquoi en fait je me suis lancé par rapport au lance-patate C'est par rapport à ce genre de mec en fait qui joue de plus en plus Et qui m'a motivé, je me suis dit bah peut-être que tout le monde joue avec ce lanceur Qui doit être vraiment cool Donc pourquoi pas le tester, c'est fait pour, c'est pas non plus fait pour que ça reste dans le tiroir Et qu'on ne puisse pas utiliser ce genre de choses Moi comme j'expliquais, s'ils te mettent par exemple tout type d'armes, tout type d'accessoires Tout type d'équipement, bah c'est pour que tu les utilises C'est pas pour que tout simplement ça reste en retrait Ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui adore jouer avec une mitraillette Que tout le monde est obligé de jouer avec une mitraillette Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pareil pour le coup du sniper Ça ne veut pas dire que j'ai 5-6 personnes qui adorent le sniper Que tout de suite je suis obligé de suivre comme un gros mouton et jouer au sniper Ce qui n'est pas mon cas, moi je suis quelqu'un Je préfère le combat rapproché J'ai toujours été quelqu'un qui joue au fusil à pompe Et c'est ça qui m'a vraiment motivé plus qu'autre chose Donc regardez bien, là-bas il y a un mec Il me croit un peu pour un con Donc voilà, au lancer de C4 je suis quand même bon Donc j'avais pas mal d'expérience par rapport à MW3 C'est là donc que j'avais découvert le C4 Bon j'ai commencé sur Call of 4 Mais c'est vraiment sur MW3 J'ai dû faire je sais pas 70 000 éliminations au C4 C'est pas une blague, il suffit que vous tapez mon pseudo Et vous allez vous apercevoir que j'en ai extrêmement Éliminé beaucoup avec ce C4 Donc j'avais 180 000 kills aussi Donc c'est pour ça que la proportion est énorme Par rapport à certaines personnes J'ai 90 jours de jour sur MW3 Donc vous tapez Bodyguard Et tirez comment ça s'appelle du milieu Et 75 et là vous allez trouver mon pseudo Et vous allez vous apercevoir que je ne mytho pas Bref, maintenant, regardez bien Par contre là j'étais un petit peu dans le pétrin C'est que je sais pas si vous voyez Il y a juste un petit défaut que je peux reprocher Sur le bouclier C'est dès que vous allez vous faire par exemple tirer dessus Bah votre visière Elle va vous poser un sacré problème C'est à dire que vous allez rien voir Et je sais que c'est un peu réel Mais des fois c'est abusé Parce qu'une arme traditionnelle Bah te taba Même si par exemple des fois Le mec il tire légèrement à côté de ton bouclier C'est à dire un petit peu sur le côté de ta fesse Mais malgré que t'es protégé avec le bouclier Bah il va quand même te tuer Et il faut savoir que dès que vous allez courir avec le bouclier Bah en fait votre bouclier s'ouvre Et je vous déconseille de courir Et je vous conseille aussi un dernier petit point De faire rond Ou de faire B Pour pouvoir vous baisser Pour que les mecs ne puissent pas vous shooter les jambes Si bien sûr vous jouez au bouclier Donc là je suis en train de me dépêcher Parce que j'ai envie de capturer quand même le drapeau C Bah mon objectif c'est de finir premier Je veux pas vous mentir C'est pas non plus pour rester à rien faire Je cavale un peu Là je m'aperçois qu'il y a un individu Je l'ai tué Et là je suis le dernier Donc là je me pose la question Que dois-je faire ? Le gars je lui lance mon C4 Bon je sais que maintenant j'ai plus rien J'ai limite ma braguette Et mon petit Kiki à tenir dans les mains Mais ce que je veux dire par là C'est que je n'ai plus du tout de ces 4 Je suis au bouclier Je peux rien faire Je suis le seul coéquipier qui reste Donc je réfléchis différemment Je me dis écoute On va la jouer D'une autre façon L'adversaire je vais essayer de le contourner Sachant que je peux pas le tuer Je peux rien faire Donc je vais appeler un petit peu les renforts Et je vais capturer cette position Et qui va me faire apparaître des coéquipiers Donc vous avez pu voir Il y en a 3 Donc maintenant j'ai de quoi faire On est d'accord On est 4 Donc je vais capturer aussi la position B Comme ça Si on arrive à la capturer Bah ce qui va se passer C'est qu'il va perdre la position Donc c'est cool Voilà on va se stationner tranquillement ici Donc le mec il me flash Donc il vient de faire déjà Perdre un de mes collègues Qui est mort au combat Donc vous avez pu voir Regardez bien Donc il en a tué un le mec Et là en fait il nous a sonné Avec une grenade flash Et le sniper lui a fait sa fête Allez c'est parti Dernière manche Je vous dis il y a pas mal de petits mods Comme ça qui sont sympas Mais après ça dépend aussi Des joueurs que vous avez tombé dessus Ou comment ça va se dérouler Etc etc Donc pour être un bon joueur de Call of Duty Il ne suffit pas forcément de C'est un petit peu de chance Un petit peu de niveau Et un petit peu de pratique Après tout le monde peut réussir Il suffit juste de s'adapter Je ne dis pas que tout le monde non plus Peut réussir Parce que ce n'est pas tout le monde Qui arrive à faire des exploits Mais pour rentrer dans la moyenne Tout le monde peut réussir J'ai bien dit de la moyenne Après je ne pars pas forcément Forcément du niveau haut Etc Là je pars juste D'une personne lambda Donc regardez bien Donc là j'ai capturé Cette fameuse position Je monte Et là je me dis Il y a combien de personnes Encore en vie Je vais essayer de capturer Le drapeau C Et bah non Je n'ai même pas pu y arriver Tout simplement C'est que mes coéquipiers Ont liquidé la zone Et ils ont nettoyé Les adversaires Regardez comment les mecs Ils arrivent à se mettre dans des coins Il faut franchement être très vigilant C'est qu'il faut observer Tout son environnement Pour ne pas se faire avoir Donc après Ça reste typique FPS Ce n'est pas que Call of Duty Qui campe Il y a beaucoup d'autres jeux Qui deviennent comme ça Donc voilà le score Que j'ai pu vous offrir 1450 J'ai terminé premier Par rapport à tous les Tous les prestiges Qui jouaient Donc je suis quand même content De vous proposer ça Même si c'est rien du tout D'extraordinaire pour certains Moi je suis content Personnellement Comme j'ai expliqué J'ai envie de partager Des choses simples Donc voilà Un bon petit gameplay Une bonne stratégie Prenez un bouclier Faites ça Et franchement Vous n'allez pas le regretter Jouez stratégique Ça ne sert à rien De penser tout de suite Au ratio A bientôt les amis Voilà les amis Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a fait plaisir En tout cas Je vous remercie d'avoir suivi L'épisode jusqu'au bout Merci pour votre fidélité Et pour les simples visiteurs Qui ont découvert ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner Si bien sûr vous le souhaitez Ça vous permettra D'avoir pas mal de vidéos Qui vont arriver très prochainement Sur pas mal de jeux différents N'hésitez pas aussi A me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter Et j'ai créé aussi Un site internet Ça vous permettra De tout simplement Trouver pas mal de choses Très intéressantes dessus Tous les liens Sont dans la description Et si vous cherchez aussi Des bons plans C'est également dans la description A bientôt les amis Prenez soin de vous Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501